Marseille, pour moi, c'est le club qu'il me fallait. Il me fallait un public acquis à ma cause. J'avais cette mentalité que supporter Marseille aime, c'est-à-dire qu'on mouille son maillot. Et moi, je mouillais mon maillot, mais la première année, j'ai marqué 13 buts. 13 buts, c'est très peu. Ensuite, j'ai changé quelque chose à ma manière de me préparer, c'est que tous les jours, je me suis imposé 45 minutes de voler. Ou frappe, voler, frappe. La deuxième année, j'étais le meilleur buteur avec 19 buts. Et par contre, les années d'après, ça a été 23, 30 et 27. Chaque fois que j'avais une occasion, c'était parce qu'à chaque fois, à 100%. Avant ce ballon d'or 91, il y avait juste eu deux joueurs français, qui l'avait eu, mais pas en France. Il y avait Raymond Coppa, et surtout, il y avait Michel Platini, qui l'avait eu trois fois. Un dimanche, je reçois un appel du directeur du ballon d'or, qui me dit que je suis ballon d'or. Je lui ai raccroché au nez, parce que je pensais que c'était une blague, qui m'a rappelé cinq minutes après. Il me dit, non, non, c'est toi le nouveau ballon d'or, c'est unanime, tout le monde a voté pour toi. C'est jamais arrivé, donc voilà. Donc pour moi, c'était une première. C'est un trophée pour lequel je suis très, très fier. D'abord, je suis le seul à l'avoir eu en France, mais parce que c'est magique comme trophée. Oh la la! Jopier Papaz, clearly the most outstanding player of this season.